Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de la longueur moyenne chez l'homme de 17 cm pour le conduit vocal. Le conduit vocal chez l'homme, la taille moyenne, c'est 17 cm. Ça, c'est une info intéressante qu'on va mettre en perspective. Tu vas voir comment ça peut t'aider. Alors, le conduit vocal, quoi qu'est-ce que c'est ? On définit le conduit vocal en gros comme l'espace, le tube, le tuyau, les zones. Ce n'est pas qu'un simple tuyau, mais en gros, tu as tes cordes vocales ici et tu as la sortie. Et entre ici et la sortie, on appelle ça le conduit vocal. C'est en fait tout l'espace dans lequel va venir cheminer le son, la vibration qui est générée par tes cordes vocales. Avant de sortir. Donc, on dit que chez un homme, ça fait à peu près 17 cm. Et ça va bien sûr nous donner des propriétés acoustiques. Alors, chez la femme, c'est un petit peu plus petit et chez l'enfant encore plus petit. Et tout cela va nous donner les propriétés acoustiques. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que c'est quand même à quelques demi-centimètres près, grosso modo, pareil pour tout le monde. C'est-à-dire que tu as tes cordes vocales ici qui font le bzzz, qui font la vibration. Et après derrière, en gros, tu as 17 cm pour customiser le son, pour transformer ce petit bzzz, cette petite vibration en quelque chose de joli, d'agréable, en une voix que toi, tu apprécies quand tu chantes, quand tu écoutes les autres chanter. Et après là-dedans, cela va être à celui qui est le plus malin pour arriver à customiser le son, à enjoliver le son pour faire cela. Mais tout le monde en fait a les mêmes choses à sa disposition. C'est-à-dire que tes lèvres, par exemple, qui sont vraiment le dernier outil de customisation du son, tes lèvres, tu peux avoir les lèvres plus ou moins retroussées, plus ou moins avancées. Bien sûr, cela va modifier le son parce que cela va modifier en fait tout simplement la longueur de ton conduit vocal. Si tu rallonges les lèvres, le tuyau sera un peu plus long avant la sortie. Si tu les raccourcis, si tu les rétrécis, le son va sortir plus tôt. L'ouverture de la bouche va se jouer. Tu vas pouvoir t'amuser aussi avec ta langue. Alors la langue, la langue, la langue, c'est énorme parce que rien que la pointe de la langue, par exemple, elle peut énormément modifier le son. La pointe de ta langue, elle peut rester contre tes dents du bas. Elle peut se relever un peu, elle peut même se reculer. Tu as le corps, ce que j'appelle moi le corps de la langue, le milieu de la langue là, la grosse partie de la langue. Alors elle, tu peux sentir quand tu chantes qu'elle va peut-être des fois toucher les molaires du bas, des fois venir effleurer les molaires du dessus. Et la langue, elle va être un gros outil de modification du son pour avoir un beau timbre, avoir une couleur de voix qui te plaît. On a aussi bien sûr le palais mou, un petit aiguillage qui va nous permettre de doser le degré de nasalité. Et ça va nous permettre de modifier aussi les harmoniques qu'on va entendre dans ta voix. Alors tu vois, tout ce que je te dis là, tout le monde a ça à sa disposition. C'est pour ça que je dis que en gros tout le monde peut chanter. Alors évidemment, il y en a qui vont avoir une grande bouche, il y en a qui vont avoir une petite bouche, il y en a qui vont avoir des grandes lèvres, des petites lèvres. Mais ça, ça va jouer à quelques millimètres, tu vois. Mais tu as quand même des lèvres, une bouche, un palais mou, la langue, tout le monde a ça. Donc tu peux t'en servir pour chanter, pour avoir un beau son, tu vois, pour vraiment créer un beau timbre. Il y a aussi les piliers focaux. Bon, ça c'est un peu compliqué. En gros, il y a un carré au fond de la bouche comme ça là. Et ça, ça peut plus ou moins se rétrécir aussi. Ça, ça va jouer aussi énormément sur ton son, la texture du son, tu vois. Et puis au niveau de la gorge, alors la gorge c'est un petit peu large, mais bon, on a le pharynx. On a un élément qui est le pharynx qui va pouvoir se rétrécir plus ou moins. Et du coup, tu comprends bien que si la cavité, l'espace de résonance est plus ou moins grand, la résonance en elle-même ne sera pas la même. Et ça, tu vas pouvoir le customiser aussi, tu vois. C'est ça qui est génial, c'est que tout le monde a ça à sa disposition. Après, évidemment, il faut savoir comment s'en servir. Ça, c'est le but de la technique vocale, tu vois. Mais je veux juste te montrer aujourd'hui que ce qui est magique, c'est qu'avec 17 cm à peu près, tu peux customiser ton son. Et voilà, c'est Pavarotti ou c'est ton chanteur préféré. Je ne sais pas, moi, Ed Sheeran, à peu près 17 cm de conduit vocal. Ça peut varier, mais voilà. Tous les éléments que je te cite, tu les as à ta disposition. Et donc, oui, tout ça, tu peux le configurer. Ça, c'est vraiment magique. Il suffit d'apprendre à s'en servir. Alors, il y en a parce que tu vas me dire, oui, mais il y en a, ils n'ont pas pris de cours de chant, ils y arrivent, tout ça. Et bien, sur cette partie configuration du conduit vocal, je suis d'accord. Il y a des gens qui ont trouvé une petite astuce, qui ont trouvé, qui ont été malins, qui ont été filous et qui ont trouvé comment jouer avec le pharynx, leur palémou, leur langue, leur lèvre pour customiser un son. Mais c'est juste qu'ils ont trouvé parce qu'ils ont beaucoup cherché. Après, par contre, ça ne veut pas dire que tu auras une bonne technique au niveau des cordes vocales, par exemple au niveau de ta respiration, tu vois. Mais c'est déjà bien si tu as réussi à configurer ça. Et alors, la base là-dedans, c'est quand même bien la vibration parce que tout ce que je t'ai expliqué là, qui peut nous permettre de configurer ton conduit vocal, ça ne va marcher que si tu as une belle vibration à la base, tu vois. Un bel accolment au niveau de tes cordes vocales, une belle périodicité au niveau de la vibration de tes cordes vocales. Et ça, ça se génère au niveau des cordes vocales. Et ça, ça va être la base de la base, tu vois. Gestion de l'air, vibration des cordes vocales. Donc ça, il faut commencer par ça, tu vois. Il faut vraiment que tu arrives. Toi, si ça coince, si tu chantes et que ça coince là, ça ne va pas. Après, tu ne peux pas tenter d'améliorer ton son si ça coince déjà, tu vois. Donc, il faut absolument avoir un flux d'air libre, pour une vibration des cordes vocales vraiment saine, saine, voilà, tout simplement, qui ne te fasse pas mal, qui soit efficace. Et après, avec cette belle vibration, ça, ça va pouvoir amplifier en utilisant tous les petits leviers dont je t'ai parlé jusqu'à présent. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Donc, si tu veux qu'on travaille la partie vibration de tes cordes vocales, on peut le faire et c'est gratuit. Pendant 30 jours, tu testes, d'accord ? Tu vas recevoir, je vais t'envoyer des vidéos chez toi et on va bosser ça. On va bosser la respiration et la vibration des cordes vocales qui est la base parce qu'après, tu peux toujours chercher sur internet comment faire des effets avec sa voix et tout. Mais si tu n'as pas une bonne vibration, au départ, ça ne marchera pas. Donc, voilà, si ça t'intéresse, tu cliques, tu cherches soit en bas dans la description, il y a un lien, tu cliques cadeau 30 jours ou dans le lien qui va s'afficher là sur le côté. Tu laisses, pas besoin de laisser toute ta vie, toutes tes coordonnées, tu me laisses juste ton prénom, ton adresse mail et puis je t'envoie ça. Donc, c'est l'exercice, c'est offert, profites-en parce que c'est vraiment la base, la vibration des cordes vocales. Je te dis moi à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.